Bonjour, c'est Caroline de La Caméra Embarquée. On se retrouve aujourd'hui pour parler du DJI Mini 4 Pro. Alors le Mini 4 Pro, c'est un très bon drone qui est destiné principalement aux débutants ou aux loisirs plus ou moins avancés. Il est très compact, très léger et surtout il apporte une détection d'obstacles omnidirectionnels très efficace. Donc il intègre un capteur vidéo d'excellente qualité. Il est idéal notamment pour les réseaux sociaux, surtout avec son mode vertical. La caméra peut se tourner à 90 degrés, ce qui permet notamment pour Insta ou TikTok de faire des vidéos ou des photos directement en conservant toute la qualité d'image et non pas en croppant. Le Mini 4 Pro offre de très belles couleurs naturelles. Elles peuvent toutefois être améliorées, si vous le souhaitez, avec un filtre ND polarisant. Il intègre également une fonction D-Log qui permet aux utilisateurs les plus avancés de corriger ou de traiter leur image en post-production en apportant des luttes et autres corrections de ce genre. Le Mini 4 Pro est doté d'un système de détection d'obstacles omnidirectionnels grâce à ses six capteurs, quatre capteurs optiques grand-angle et deux capteurs optiques inférieurs. Il bénéficie aussi du système à passe avancé qui permet un freinage et un contournement d'obstacles automatiques. Vous pourrez aussi utiliser de nombreuses fonctionnalités de vol. Le DJI Mini 4 Pro intègre entre autres le Waypoint, cette fonctionnalité qui vous permet de planifier, définir votre trajet à l'avance. Vous pourrez aussi utiliser le régulateur de vitesse. Il dispose aussi de la fonctionnalité RTH avancée qui vous permet de retourner à votre point de départ. Le Mini 4 Pro intègre des modes de vol automatiques avec des mouvements prédéfinis. C'est très bien pour les débutants car ça facilite grandement le pilotage quand on n'est pas encore totalement fluide. Donc on peut commencer en utilisant ces modes automatiques. Donc ces modes sont très intéressants notamment pour les débutants. Ça permet de fluidifier grandement les mouvements de caméra. Et puis un petit peu plus tard quand on a une meilleure connaissance du pilotage et qu'on est plus fluide, à ce moment-là on peut s'en passer et passer sur un pilotage on va dire 100% manuel. Le Mini 4 Pro offre une autonomie tout à fait correcte d'un peu plus de 30 minutes. En réalité on va dire qu'il faut toujours garder une marge de sécurité donc vous allez pouvoir réellement voler entre 25 et 30 minutes sans problème. C'est tout à fait honorable pour un drone de cette taille et de ce poids-là. Partir directement sur un Fly More Combo vous permettra d'avoir beaucoup plus d'autonomie sans avoir à recharger votre batterie à chaque fois. Alors voici les deux radiocommandes qui sont proposées. Donc ici la RCN2 radiocommande sans écran et ici la RCN2 radiocommande avec écran. Les deux ont des avantages et des inconvénients. La RCN2 forcément est moins chère. Il n'y a pas d'écran, vous utilisez simplement votre smartphone qui vient s'insérer dans la pince ici prévue à cet effet. Et la RCN2 qui elle intègre directement un écran haute luminosité et des antennes dépliables. Donc grosse amélioration par rapport à la RCN1 qui avait ce petit défaut d'antenne intégrée. A titre personnel je préfère largement la RCN2 par sa simplicité d'utilisation. Vous n'avez pas besoin de mettre votre téléphone, vous n'avez pas de risque d'avoir un appel ou de recevoir des SMS pendant que vous êtes en train de voler. Vous n'êtes pas perturbé pendant le vol. L'écran il est de super qualité, très lumineux, il s'utilise parfaitement en plein soleil. L'avantage c'est que vous dépliez les antennes, vous dépliez le drone et en 30 secondes vous êtes prêt à décoller. Sur celle-ci il faudra installer votre téléphone, brancher un câble, lancer une application, donc un petit peu plus de manipulation. En termes de taille et de poids, on est légèrement plus gros sur la RCN2 mais ce n'est pas non plus une différence énorme. Donc même pour des gens qui voyagent, la RCN2 peut tout à fait convenir. Donc pour moi simplement différence on va dire, si vous êtes avec un budget limité, partir sur la RCN2. Si vous pouvez mettre quelques dizaines d'euros en plus, partir directement sur la RCN2 vous ne serez pas déçu. Le Mini 4 Pro a quelques différences avec son prédécesseur, le Mini 3 Pro. Pour les prises de vue, sa résolution permet d'aller jusqu'à 4K sans images par seconde, alors que le Mini 3 Pro permet des images HD 1080p sans images par seconde. A la différence du Mini 3 Pro, le Mini 4 Pro bénéficie des profils de couleur, des logs MD-bits et HLG. Il a aussi un système de détection omnidirectionnelle que le Mini 3 Pro n'a pas. Il dispose aussi des fonctionnalités APAS, RTH, WePoint et du régulateur vitesse dont on a déjà parlé. Grâce au système de transmission vidéo DJI-O4, le Mini 4 Pro permet une portée de 10 km CE avec un retour vidéo 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Alors que le Mini 3 Pro avec le système DJI-O3 avait qu'une portée de 8 km CE et un retour vidéo 1080p mais jusqu'à 30 images par seconde. Clairement, le Mini 4 Pro est orienté pour une cible loisir. Pour les professionnels ou ceux qui envisagent de devenir professionnels, il faudra partir directement sur du Mavic 3. En revanche, ça reste un excellent drone pour des débutants ou du loisir, surtout grâce à sa forme très compacte et son poids très léger. Il tient largement dans un sac à dos donc il est idéal pour les personnes par exemple qui font de la randonnée, qui font du voyage, que ce soit en véhicule aménagé ou autre moyen. C'est vraiment un drone super compact qu'on peut amener partout et qui se glisse partout dans un sac. Il est donc principalement destiné aux débutants et aux personnes qui souhaitent avoir un setup très compact pour une utilisation notamment en voyage. Si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas forcément les fonctions de suivi automatique, le Mini 3 Pro reste tout à fait correct. Donc la détection d'obstacles étant un peu moins bonne, c'est sûr qu'il faudra être un peu plus vigilant sur tout ce qui est suivi ou pour les débutants. Le Mini 4 Pro, si vous débutez, ce sera un meilleur choix parce que justement il offre cette sécurité en plus, on va dire, d'une détection obstacle 360 degrés vraiment très performante. C'est un côté un petit peu plus rassurant, on va dire. Donc pour un débutant qui n'est pas encore équipé, partir sur un Mini 4 Pro me semble être un choix judicieux. Pour une personne qui a déjà un Mini 3 Pro et qui n'utilise pas forcément les fonctions automatiques, il ne verra pas une grosse différence. Le Mini 4 Pro est un drone performant et puissant. Il ne pèse que 249 grammes et pourtant il bénéficie d'un capteur CMOS 1,3 pouces. Il permet des prises de vue 4K sans images par seconde et 4K 60 images par seconde en HDR. Et il permet également des photos de 48 mégapixels en RAW. Vous pourrez bénéficier aussi de zoom deux fois en mode photo et quatre fois en mode vidéo. Il permet également des ralentis jusqu'en 4K sans images par seconde. Il bénéficie aussi des profils de couleurs Z-Log, MD-Beats et HLG. Le DJI Mini 4 Pro vous permet de profiter de nombreux modes créatifs. Vous pourrez utiliser les modes en intérêt, le panorama, les fameux modes Quick Shot et Master Shot. Et la nouveauté, l'Active Track 360 degrés. En résumé, si tu as déjà un Mini 3 Pro et que tu n'utilises pas les fonctions de suivi, ce n'est pas forcément la peine de passer sur un Mini 4 Pro. Si tu es débutant, que tu n'as jamais piloté de drone, évidemment je t'orienterai sur du Mini 4 Pro. Si tu utilises les fonctions de suivi, pareil, Mini 4 Pro pour moi est un gros avantage. Concernant la radio, mon coup de cœur évidemment va à l'RC2. Quand on est en voyage avec des gens, ça évite de passer deux heures à brancher des câbles, à lancer une application. Là, on déballe, on décolle et c'est prêt à utiliser en quelques secondes. L'avantage du Mini 4 Pro, c'est que vous êtes dans la réglementation C0, donc un petit peu plus flexible, vous n'aurez pas le petit QCM à faire sur le site AlphaTango. Aujourd'hui, le Mini 4 Pro en Fly More Combo est à un tarif qui est quand même très intéressant. Vous avez tout pour bien commencer, les batteries en plus, le hub de charge. Le Mini 4 Pro, il offre également une détection d'obstacles qui est meilleure que celle du Mini 3 Pro. Donc dans un environnement un peu chargé, surtout pour des gens qui utilisent les fonctions d'active track, donc de suivi automatique d'un sujet, c'est un gros avantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du Mini 4 Pro. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet lacameraembarqué.fr. N'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501